De ce que je sais, après-demain, ils sont observateurs. Peuvent-ils entrer dans les BRICS ? Théoriquement, non. Théoriquement, absolument pas. Si vous prenez un seul des facteurs du commerce international, la monnaie, ce n'est pas avec le dinar que nous rentrons dans le système international. Aujourd'hui, on travaille avec le dollar, même à titre individuel. Donc, on n'a pas ce moyen minimum d'y aller. Deuxièmement, on ne vend que des matières premières. Imaginez qu'on soit dans un système dans lequel on dit « On va vendre à l'URSS, ou à n'importe qui, ou à l'Asie, en monnaie nationale. » On ne peut pas, personne n'acceptera d'acheter dans une monnaie que dans l'inflation va diminuer le prix de 50% en un mois. Donc, si on regarde économiquement, on n'est pas préparé. On n'a pas les moyens, on n'est pas préparé. Maintenant, il faut regarder politiquement. On peut supporter qu'un pays qui n'a pas de jambes, qui fonctionne n'importe comment, qui n'a aucun critère économique, puisse participer aux BRICS. C'est possible. Rappelez-vous, en 1980, on a accepté Cuba. bloqué par les États-Unis et rentré dans un système de commerce international du type BRICS, avec toutes les difficultés que l'on connaît. Ceci signifie qu'on accepte votre souveraineté politiquement. On dit « ce pays, malgré tous les défauts qu'il a, est politiquement important et puissant. » Je pense que c'est ce qui s'est posé pour l'Afrique du Sud. On a dit « l'Afrique du Sud est tellement importante pour l'Afrique qu'il est normal qu'elle vienne et qu'elle vienne à Johannesburg. » Est-ce qu'on va le dire pour l'Algérie ou est-ce qu'on va le dire pour, je ne sais même pas, l'Égypte ? Il y a beaucoup de comiques qui y vont. Ça, c'est une autre question. Moi, je pense que si c'était l'Algérie d'il y a 40 ans, ils auraient dit oui. Aujourd'hui, je ne peux pas répondre à leur place. tout dépend de ce qu'il y a dans ce que pense la Russie et de ce que pense la Chine. Par exemple, je prends un exemple. Si vous prenez la Syrie, la Russie va dire « je mets la Syrie dedans » parce que la Syrie est en guerre avec la Russie comme alliée. avec ce qui se passe en Niger, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je ne connais pas. Ça, c'est une réponse que je ne peux pas donner. La seule réponse que je peux donner, c'est qu'il faut que votre souveraineté soit acceptée. Et là, les vraies questions vont se poser. Ce n'est plus du bavardage. On va vous peser selon votre, ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes le FLN de 1954 ou est-ce que vous êtes autre chose ? On le dira tout de suite à Johannesburg. Je pense qu'une des réponses de Johannesburg, c'est « nous verrons ». Si on dit « nous verrons », ça veut dire qu'on a déjà vu.